... On va gagner ! On va gagner ! Pour Yannis et ses milliers de drapeaux pour cette partie de bras de fer que vont se livrer dans moins de trois quarts d'heure le sporting de Bastia et l'Olympique de Marseille. Le Tébastien ! 20 000 supporters qui ont envahi dès 14h la nouvelle tribune de Pour Yannis. Il y a plus de 10% de la population de la Corse. Pour Yannis explose, les Bleus sont qualifiés pour la demi-finale. Une véritable nuit de folie dans les rues de Bastia pour fêter ce retour en force en Coupe de France. Dans les cafés de Bastia, les supporters jouaient au pronostiqueur. Le club Corse de Bastia ! Et on se voit, Marseille ! Dommage pour Marseille, je dirais, parce qu'à priori, le fait de jouer à domicile va nous permettre de réaliser un exploit que beaucoup pensaient être impossible. Ce sera en tout cas une grande fête à Foriannis. Sûrement, sûrement. Marseille, évidemment, n'est pas le plat favori de Bastia, mais il faut faire avec. On ne peut pas se permettre de rentrer battu sur le terrain avant d'avoir joué le match parce qu'on a tout de même réussi à avoir les tirages favorables et pouvoir jouer ici à domicile. Le stade sera donc réaménagé pour les demi-finales fixées au Saint-Mère. Une décision spectaculaire a été prise ce matin à l'unanimité par le comité de gestion. Objectif des dirigeants du Sporting Club de Bastia, faire plaisir aux supporters, ramasser le plus possible d'argent, le club et financièrement aux abois. Il n'y avait qu'un endroit où on pouvait faire quelque chose, c'était la Tribune de Nord. Et on a pris une décision qui est peut-être pour quelques-uns inopportune, mais je crois qu'il fallait le faire parce que c'est important de mettre les gens en sécurité. 10 000 fauteuils posés sur un gigantesque échafaudage de 125 mètres de long et 15 mètres de haut. En principe, tout doit être terminé demain soir. En cette fin de semaine, ambiance explosive donc sur les routes, effervescence sur les stades. À deux jours de la demi-finale de la Coupe de France de football, la fièvre monte de quelques degrés. « Jamais de soin de compte, 78, 80, 92. » « Il n'y a personne qui fait peur. » « Il n'y a pas pain dedans. » « Non, mais ça ne fait rien. Pas pain, on va le briser, on va le dans. » « S'en tant que merveilleux, dans le monde. » « S'en tant que merveilleux, on va le�ipser, on va le briser, on va le briser. » « Le beau-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la-de-la. » Je souhaite qu'il y en ait une majorité de blessés récupérés. La préfecture de l'autre Corse avait donné son aval pour ses 18 000 places. Je ne sais pas. C'est en tout cas ce qui avait été dit hier ? Oui, je ne sais pas. Vous me demandez des questions à laquelle je ne peux pas répondre. La Corse est en deuil ce soir ? Absolument. Toute la Corse est en deuil. Et tous les corps du continent également. Et tous les sportifs de France sont en deuil. Les blessés regroupés sur le stade sont évacués d'abord sur les cliniques. Et l'hôpital de Bastia, c'est à l'hôpital que les familles montent vite pour donner leur sang et obtenir des renseignements sur leurs proches. L'aéroport de Bastia est très vite transformé en hôpital de campagne. 200 blessés regroupés sur des brancards qui attendent leur évacuation. La tribune était portant calme et d'un coup c'est tombé, on a été aspiré. On s'est retrouvé... Je n'ai pas eu le temps de voir, de réfléchir. Une seconde après, j'étais en bas, j'ai senti mon dos se casser en deux et je ne pouvais pas bouger. 3h du matin, on fait un premier bilan avec le responsable du SAMU qui évalue les blessures. Beaucoup de traumatologie, donc des os, des rachis, des traumas crâniens, des bras, des jambes, des plaies. Nous avons évacué 470 personnes sur les hôpitaux de la Corse ou du continent. C'est un chiffre qui est absolument colossal. Aucune des autorités ici-dessus, pas plus que le club, n'ont reçu la moindre réserve. Jean-François Philippi a été assassiné à 8 jours du début du procès de Fouriani. Faut-il y voir un lien ? La réponse peut être oui. Mais ce peut aussi être un écran de fumée cachant les vraies raisons de cette exécution. Un jugement qui relaxe l'ensemble des représentants administratifs. Du côté des victimes, cette relaxe provoque la colère. À quoi sert un préfet dans un département si ce n'est à assurer la sécurité ? 10 à 20 mois de prison avec sursis. C'est le jugement prononcé par la cour d'appel de Bastia. La surprise concerne Raymond Ledin. La cour reconnaît la culpabilité de l'ex-directeur de cabinet du préfet et le condamne à 20 mois de prison avec sursis. Relaxé en première instance, le représentant de l'État est le seul prévenu dont la peine est aggravée. 200 à 300 personnes se sont rassemblées hier devant le palais de justice de Bastia pour une marche silencieuse jusqu'à la préfecture. Qui est pour ? Qui est contre ? La cour d'appelait chez nous. La cour d'appelait chez nous. Un joueur pour unенняal. Un joueur pour une marche silencieuse. Au pouvoir ressuscit et les autres ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada